C'est ce vaste domaine de plus de 4 hectares qui va abriter le site national de la coopérative agricole des jeunes leaders du Bénin. Avant le lancement des activités, le trésorier général de la coopérative a fait une descente sur le site. Le but, s'assurer de la légalité du domaine acquis. Accompagné des géomètres qui ont précédemment fait des levées topographiques du domaine, Bernardin Gbaguidi s'est dit satisfait des conditions d'achat. Déjà, ça a été beaucoup d'émotion parce que c'est la première visite que nous venons de réaliser avec tous les acteurs qui ont contribué à la mise en oeuvre de ce projet que nous comptons mettre en place ici dans la zone de Savalou. Il faut souligner que c'est une terre arabe. Donc c'est la première fois qu'on va engager des cultures sur ce sol en fait. C'est un sol qui n'avait pas fait l'objet de pratiques culturelles auparavant. La coopérative agricole des jeunes leaders du Bénin est initiée pour renforcer la promotion de l'agriculture écologique et durable, gage d'un développement socio-économique. Elle est portée par Bernardin Gbaguidi avec des associés comme Zinsou Eugène, Sauveillon Dossu Justin, Cessinou Ange, élu de Dieu, Ayosodona Ouensensliya, Aloyon Francis Xavier, Aholyantin Tona Mandela, Zinsou Tanguy Fréjus Ablo et Gbaguidi Sidoni. Face au trésorier général de la coopérative, Bessou Valentin, propriétaire du domaine, a fourni tous les éléments qui prouvent que l'opération d'achat de son domaine est faite en toute transparence. Il en donne d'ailleurs toutes les garanties. J'ai pris ce terrain avec les conseillers et les procédures de la famille. Donc jusqu'à là maintenant, j'ai actuellement les procédures de la famille où je vais vous donner des photos, photographies et envoyer aussi pour témoigner M. Chéraman. Mon contact avec eux, c'est parce que quelque part, je les aime et ils m'ont aimé. le fait que leur grand-sœur, l'hôpital de Sainte-Raphaëlle à Révié, Monique Baguidi, et comme celle-ci, je me traite, moi, ma santé, je les ai présentées. Mes domaines, tous ces domaines. Quand j'ai besoin de frites pour aider ceux qui sont au bac, tout ça là, comment je vais les pousser ? J'ai dit, maman, il y a un problème, comment on va faire ? Pendant un an à un an et demi, elle m'a appelé après. Je lui ai dit, il faut là, ici, avoir ça. Elle m'a sauvé, c'est sauf. Mais mes terrains n'ont pas de problème. Dans Saval aussi, dans Zoukame, vous pouvez garder le terrain, moi, pour demander. Mais sous volonté, à Pierre Fodouz, Zoukame, est-ce qu'il est vrai ? Il a des terrains comme ça, là-bas, là-bas. Jusqu'à 112 heures, vous, c'est le coin de tout ça là. J'ai mon co-courage. Correctement, jusqu'à, je suis très content d'eux. Jusqu'à, ils m'ont envoyé l'argent, l'accomplit. Dès février 2024, les activités de la coopérative seront lancées avec à la clé la production du maïs, du manioc et des ignables.